Salut l'équipe, vous le savez, la saison de Belgique a repris et cette année, la Furtim va bosser avec Dazon sur ce championnat. Et on va vous proposer pas mal de choses, notamment mettre des coups dans les micros. Ouais, aujourd'hui on se retrouve pour un entretien avec Paul Lacombe, on y reviendra dans quelques instants, mais vous le savez, LNB Dazon Club est de retour, ce sera le 5 novembre. Et puis on a l'habitude maintenant à Erwann le dimanche soir, on se retrouve sur l'application Dazon pour commenter les meilleurs matchs de Belgique Elite. Et aujourd'hui on va commencer donc ces entretiens de saison avec un daron du championnat, c'est Paul Lacombe. Salut Paul, comment ça va mon gars ? Ça va bien, ça pourrait aller mieux, mais ça va, tranquille. J'imagine que tu fais allusion à ton début de saison avec Nanterre, mais on va y revenir. On est content de t'avoir parce que c'est une semaine de derby et ça sera ton premier derby parisien avec Nanterre face, on l'a dit, dimanche à 19h en clair sur Dazon, ça sera face au Paris Basketball. Ouais, on m'en a dit que du bien et j'ai hâte de vivre ce moment-là, ça m'a rappelé d'autres derbys. Match qui sera délocalisé à Bercy-Thomas. Ouais, ça va être une grosse semaine pour le Paris Basketball qui joue en Euroleague et ensuite en championnat de France. J'ai envie que tu nous racontes un petit peu comment tu abordes cette semaine pour le Nanterre 92 qui devrait finir avec ce gros match ce week-end à Bercy. Nous, ça va nous faire du bien parce que du coup, on n'a pas de match de Coupe d'Europe, on n'a pas de Champions League, donc on va avoir vraiment toute la semaine pour travailler. A l'inverse, eux, ils ont une double week, il me semble. Donc, allez, on va dire un petit avantage, entre guillemets. Mais non, on m'en a parlé, on m'en a souvent parlé de ce derby comme un peu les derbys qu'il y a un peu partout en France et apparemment, ça a une saveur un peu particulière. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné l'année dernière. Ils ont dû perdre trois fois et en plus, ils me parlent souvent, tu sais, de la finale de la Liders Cup. Ils l'ont encore en travers de la gorge. Donc, voilà, ça promet d'être intense. En tout cas, j'espère. Moi, je pense que vous me connaissez, je vais être imprégné du truc assez rapidement. J'espère que les autres, les nouveaux seront dans le même état d'esprit dimanche. Tu nous parles un petit peu de Nanterre, de la façon dont ils ont abordé ce derby-là. Parlons un petit peu de la vision que vous avez aussi du Paris Basketball qui est depuis maintenant, c'est la deuxième saison où ils sont installés comme une équipe du top 3 de ce championnat-là. Comment justement, quel regard vous avez sur ce qui est devenu le Paris Basketball depuis un an et demi ? Moi, de mon point de vue, et je te parle vraiment de mon point de vue, c'est, voilà, comme tu dis, ils sont installés dans un top 3. CRS, une équipe, aujourd'hui, c'est une équipe de Rolig, tu vois, c'est un statut au-dessus. J'irais peut-être un microcosme top 4 avec Bourque parce que Bourque quand même fait un bon début de saison et puis sur le recrutement, ils ont été assez solides. Après, il y a un vrai gap pour l'avoir connu entre l'Euroleague et l'Eurocup et je pense que Paris est en train de s'installer dans cette dimension. On l'a vu par contre qu'ils ne sont pas imbattables cette année, ils se sont allés perdre à Graveline. Donc, pourquoi pas ? Nous, on se dit, de toute façon, ça va être difficile de trop réfléchir. Il va falloir essayer d'aller au charbon pour essayer de gagner au moins un match. C'est quoi la différence du coup entre une équipe comme Nanterre aujourd'hui et une équipe comme le Paris Basketball ? La différence, c'est qu'eux, ils sont beaucoup plus installés. Ils ont un vécu collectif beaucoup plus important que le nôtre. Ils ont fait cinq recrues. On peut croire que c'est énorme, mais ils ont dix joueurs qui étaient là déjà l'année dernière. Donc déjà, ça, c'est un temps de gagner énorme par rapport aux autres écuries. Nous, on a un mois de vécu collectif parce qu'on a des gars qui sont arrivés un peu tard. Donc déjà, à partir de là, ils partent avec une marge d'avance. Après, des fois, dans le sport, on l'a vu, ça ne veut rien dire. Des fois, ça marche. Ça peut connecter direct. Des fois, ça peut prendre plus de temps, malheureusement. Nous, pour l'instant, ça prend un peu de temps. Donc voilà, déjà, c'est ça le plus gros point, premier point. Et puis voilà, comme je l'ai dit, ils ont une densité de joueurs assez importante. Nous, un peu moins. Mais des fois, tu sais, ça peut s'équilibrer. Quand tu sais que tu vas avoir plus de temps de jeu qu'un autre, tu peux aussi être mieux, te sentir mieux dans le basket ou quoi que ce soit. Et encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas forcément notre cas. Donc voilà, c'est des trucs à corriger. Et puis, comme je vous ai dit, pardon, on a toute la semaine pour travailler. Et je pense qu'on va essayer de faire les choses bien. Le fait que ce soit délocalisé à Bercy, ça amène une petite saveur particulière. Ça fait un peu presque une finale, un petit peu finale de Coupe de France avant l'heure. Ouais, c'est un peu ça. Et puis au final, c'est un peu, c'est presque plus à notre avantage, on va dire. Parce qu'il y aura peut-être autant de supporters de Nanterre que de Paris. Et eux, du coup, ils ne jouent pas chez eux. Donc, c'est peut-être encore une fois. Vous voyez, j'essaie de trouver des points positifs. En fait, on est un peu dans le doute en ce moment. On n'a pas encore fait de match référence ou quoi que ce soit. Donc, on est à la recherche de ça. Je pense que c'est pareil. Parce qu'ils ont gagné des matchs de championnat, mais ils perdent deux fois en Euroleague. Je regardais tous leurs matchs en Euroleague. Et ils ne sont pas loin à chaque fois. Donc, je pense qu'ils ont un peu le seum. Et donc, voilà, j'essaie de trouver des points hors au basket pour l'instant, pour essayer de se rassurer et se dire, vas-y, il y a moyen de faire un truc. Paulo, tu aimes bien te mettre des missions défensives. Et on parlait un petit peu en off avant l'émission. Tu vas t'y mettre sur Nadirifi ? Non, non. Moi, ce n'est pas… Où tu es short, ça marche aussi. Je ne vais pas dévoiler tous mes talents et à l'inverse, tous mes défauts. Mais non, ça, c'est ce genre de joueur. Moi, j'ai beaucoup de mal. Enfin, toute ma carrière, j'ai eu du mal. Tu n'es pas le seul, j'ai l'impression. Et ça me rassure, tu vois. Ça me rassure. Et tu sais, souvent, les coachs, je voulais en parler en off tout à l'heure, mais vas-y, je dis maintenant. Souvent, les coachs, ils sont venères contre toi parce que le gars, il a marqué un panier. Mais gros, il marque des paniers contre tout le monde. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est peut-être genre baisser. Je sais qu'en NBA, c'est vachement ça. C'est genre essayer de faire baisser le pourcentage au maximum. Mais contre des mecs comme ça, qui ont à dire, par exemple, quoi qu'il arrive, il va shooter. Tu vois, que tu défends bien, que tu défends mal, que tu défends pas, il va shooter. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est d'essayer de lui rendre la tâche le plus difficile. Et c'est pas facile parce que sinon, les gars, ils arriveraient. Il y aurait le secret, sinon tu vois. Dis-nous, c'est un plan défensif, là. On doit arrêter qui en premier ? T.J. Short ou Nadir Ify ? Les deux, tu vas me dire, bien sûr. Moi, je te dis la vérité. On n'a pas encore travaillé dessus. Mais si moi, je suis coach, T.J. Short. Parce que comme je t'ai dit, le problème de Nadir, c'est que quoi qu'il arrive, il va shooter. Il va trouver un moyen de shooter. Il n'a pas la... Tu sais, c'est absolument pas péjoratif que je dise, c'est ce qui fait sa force. C'est qu'il n'a pas la conscience professionnelle du basketeur. C'est que lui, lui, il veut shooter. Contre Dijon, là, des fois, il fait des trucs. Mais gros, c'est propre à lui et c'est ce qui fait sa force. Il est moins le garant du collectif du Paris Basketball que T.J. Short. Donc, je pense que le plus important, c'est T.J. Short. Après, le problème, c'est qu'ils ont pas mal de talents offensifs. On l'a vu clairement contre Dijon, en fait. Dijon, ils ont fait un... On voyait, dès que T.J. Short avait la balle, quasiment, ça venait traper. Et c'est pas bête. Mais après, les autres, tu peux pas empêcher les autres d'être bons. Et ils ont été bons contre Dijon. Très bien. Thomas, on rappelle, c'est un match qu'on va commenter, nous, dimanche, à 19h. Oui, sur Dazone, ce sera en accès gratuit. Donc, vous êtes les bienvenus, les amis. Venez vous inscrire sur l'application, si ce n'est pas encore fait. Et puis, on vivra ce beau match, le beau derby francilien ensemble. Et donc, je serai au micro avec Patricia Castell. Oui, j'ai perdu ma voix. Elle aura retrouvé sa voix. Il reste deux jours avant le match, il va falloir que je me calme. Bon, Paul, on est content de t'avoir. On se connaît depuis maintenant un petit moment. C'est beaucoup croisé sur les terrains de basket. On va profiter quand même de ta présence pour revenir un petit peu sur toute ta carrière, pour avoir ta vision du basket d'aujourd'hui. Parce que, je le disais en introduction, tu es un daron de la Béclique Elite. Ça fait combien d'années maintenant que tu arpentes les terrains de l'élite du basket français ? Officiellement, c'est ma 15e année professionnelle. Donc, ça fait 15 ans que j'ai signé professionnel. Et mon premier match, c'était, je crois, il y a 17 ans. Donc, avec Lasvel contre Rouen, il me semble. Et ouais, 17 ans. J'ai un derby. Tu sais, là où je me rencontre vraiment que je suis un daron, tu vois, tu joues avec des coéquipiers qui ont moins d'écart d'âge avec mon fils qu'avec moi. Tu vois ou pas le dire ? Tu vois ? Et ça, je fais, waouh, c'est chaud, tu vois. Tu te sens vu alors ? Ça y est. Ouais, bah ouais. Parce que, du coup, je me dis, purée, ça se trouve, un jour, mon fils, il va jouer avec toi, genre, tu vois. Et ce sera normal. Tu vois ou pas ? C'est chaud. Comment il a évolué, ce championnat, depuis 2008 ? C'était ton premier match 2008. Comment il a évolué, ce championnat, en 2024, aujourd'hui ? Je trouve qu'il a très bien évolué dans le sens où il est de plus en plus fort. Ça reste un championnat de qualité individuelle, dans le sens où le championnat de France est très fort en termes de qualité athlétique, physique et de 1 contre 1. C'est une antichambre, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est presque la meilleure antichambre de la NBA qui existe, je pense, en Europe. J'entends parce que, voilà, les qualités du joueur français sont telles qu'elles. Vous voyez bien que, en termes de dimension athlétique, physique, tout ça, on est les meilleurs à répondre à l'NBA. Et il me semble qu'avec le Canada, à l'NBA, oui, aux Américains, pardon. Et il me semble qu'avec le Canada, on est la deuxième meilleure fourvoyeur, on dit fourvoyeur de joueurs NBA. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de talent individuel, on a énormément de talent. Et depuis quelques années, on voit avec tous les jeunes qui partent de plus en plus tôt. Donc, voilà, et c'est un gain, forcément, pour notre championnat. Pour les autres, pour des Américains, pas mal, c'est un championnat de passerelle, tu vois. Et les gars, ils viennent, on le voit très bien, ils viennent, voilà. Notamment, tu vois, j'ai l'image de Ronald Marsh qui était à Rouen. Il a bousillé notre championnat. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où il est. Cette année, je ne sais pas, l'année dernière, il était parti en EuroCup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs individuellement qui ont un talent énorme et qui viennent s'exprimer dans notre championnat. Un peu moins, tu sais, comme l'Espagne ou comme d'autres championnats où ça va être un peu plus poussé pour le collectif, mais c'est quand même un peu plus individualiste. Est-ce que tu comprends que c'est un peu frustrant aussi pour les fans ? Parfois, il y a un peu de manque de continuité. Oui, c'est ça, c'est le plus gros. Nous, on est la preuve formelle avec notre équipe de cette année. C'est que l'année dernière, ils font une énorme saison avec des joueurs de qualité. Le problème, c'est que les gars, ils partent quasiment tous pour un meilleur contrat ailleurs. Donc, dur de les retenir. Ou tu essaies de les retenir, mais du coup, peut-être que tu vas sur un poste avoir moins d'argent. Enfin, c'est très compliqué. Le basket, l'argent dans le basket français, le modèle économique, voilà, pardon, est fait de telle sorte que tu es obligé de renouveler chaque année ces problématiques indéniablement. Et c'est là où tu vois que les équipes qui réussissent le mieux, c'est quand elles ont un vrai vécu collectif dès le départ. Tu vois, Paris, l'année dernière, c'est le Paris Basketball. Le coach, le coaching staff et cinq jours de bonne. C'est le Paris Basketball. Les gars, ils ont gagné. Ils avaient demandé à jouer dans la salle de bowl, ils ont refusé. Anne Hidalgo a refusé. Mais voilà, tu vois, mais voilà, tu ne peux pas faire autrement. C'est difficile de faire autrement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi, ta carrière. Tu l'as dit, tu as joué toute ta carrière en France pour l'instant. C'est un championnat d'athlète, tu l'as dit. On voit beaucoup de Français partir en NBA. Toi, tu arrives depuis 15 ans avec… Je ne vais pas te faire l'offense de dire que tu n'es pas à la tête parce que les jeunes, on t'a vu mettre des sacrés d'un quand même. Mais tu n'es pas non plus le prospect NBA, même si je me souviens que tu avais fait Trevis à l'époque. Oui, plusieurs fois. Parlez-nous un petit peu de comment toi, tu t'es construit, ta carrière de pro. C'est intéressant pour les jeunes qui nous regardent parce que tu n'es pas un grand shooter, tu n'es pas un mec qui met la tête au-dessus de la planche. Mais tu as toujours réussi dans des grands projets en plus. On rappelle à Monaco, Lassie qui joue au titre, Lasvel avec qui tu as été champion de France aussi. Tu as réussi à te faire une longue et belle carrière. Parlez-nous un petit peu de ta construction. Ok, moi j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Collet très tôt dans ma carrière, même au début de ma carrière. Et il m'a appris le basket, tout simplement. Il m'a appris le basket, j'ai été réceptif parce que je sais que Vincent, il a toujours aimé faire ça avec plein de joueurs, avec tous les joueurs qu'il a eus. Mais tout le monde n'est pas réceptif. J'ai l'image par exemple de mon gars de ouf, William Howard. Lui, le basket qu'essayait de lui apprendre Vincent en équipe de France, pour lui c'était un peu du charabia, tu vois. Et il ne comprenait pas que le mec impose ses trucs, tu vois. Laisse-moi jouer, quoi, il disait. Et à juste titre, tu vois. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec beaucoup de joueurs. Moi, j'ai été très réceptif et ça m'a appris. Et aujourd'hui, tu vois, presque ça me desserre un peu aujourd'hui parce que, tu sais, aujourd'hui, par exemple, je vois un pick and roll. Genre le gars, il step fort. Pour moi, j'ai une réponse A plus B comme ça, tu vois. Le gars, il flat. Il faut faire ça, 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 tu vois. Mais tous les coachs ne sont pas comme ça. Et tous les joueurs ne peuvent pas comprendre ça. Alors que moi, purée, moi, je me dis, vas-y, le gars, il sort. Il faut que je sois là pour faire ça. Mais en fait, je vais recevoir la balle. Le gars, il n'aura pas fait ça parce qu'il n'a pas appris la même chose que moi. Et parce qu'aussi, il faut jouer avec l'instinct, tu vois, dans le basket. Enfin bref. Et moi, j'ai commencé ça et il m'a appris ça. J'ai été réceptif. Et toute ma carrière, je me suis construit là-dessus. Notamment, tu vois, mon jeu sans ballon. Tout le monde dit, ouais, je joue sans ballon. Beaucoup de joueurs jouent sans ballon. Mais je pense que je l'ai expertisé parce que j'ai la connaissance du jeu. Je coupe pas dans le dos. Des fois, je coupe beaucoup parce que j'essaie de me rassurer. Tu vois, par exemple, contre le manche, j'avais pas trop la balle. Donc, j'ai essayé de fournir du jeu en coupant. Mais en fait, je coupais à l'envers, tu vois. Et en fait, ça servait à rien. Je cassais un peu les trucs. Pas content, Vincent Derrière. Il a vu le match, il m'a dit. Il m'envoyait dans les proches avec Vincent. Mais tu vois, dans le sens où, voilà, moi, je coupe dans le dos parce que je lis ce que fait le défenseur. Et c'est ça qui marche, c'est de la lecture. Et ouais, comme tu as dit, je suis pas le plus grand athlète, je suis pas le plus grand shooter. Mais je pense qu'on est très bien le jeu. Je pense avoir une très bonne connaissance du jeu. Et j'arrive à donner des réponses à beaucoup de situations fermées où, voilà, et c'est ce qui fait en plus gros ma force. Et je pense pas que, c'est pas mon problème, mais je pense pas que les gens s'en rendent forcément compte, tu vois. Quand on pense à Paul Lacombe, on pense toujours à un mot, polyvalence. Ouais. On dit toujours que Paul Lacombe, point, passe, rebond, tu fais partie des meilleurs sur ces trois catégories dans le championnat. Est-ce que c'est un truc que tu as cultivé à l'entraînement d'abord ? Ouais, forcément, parce que tu sais, moi, je suis, avant tout, déjà, je suis pas un score. Tu vois, et j'ai pas cette faculté de... Ouais, tiens, venir jouer à la housse avec nous, tu vas vite te sentir score. Mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas la faculté de marquer comme Nadir. Gros, je veux pas vous mentir, si j'avais cette faculté, je le ferais tout. Parce que, d'une part, c'est pour ça qu'on joue au basket, c'est pour marquer des points. D'abord, je suis d'accord. D'un autre, deuxièmement, c'est ce qui rapporte au plus d'argent. Tu vois, le premier gars qu'on va signer dans une équipe, c'est un score. Et c'est celui avec qui on va... C'est rare qu'on bet, tu vois, qu'on parie, qu'on mette des gros paris sur le score. Tu vois, on essaye quand même de mettre le plus d'argent là où ce gars qui devrait te marquer à les 15-20 points. Tu vois. Mais moi, j'ai pas cette faculté. Donc, qu'est-ce que tu fais après pour exister ? J'ai la faculté de lire un peu le jeu, de pouvoir prendre des rebonds, je suis plutôt passeur plus que correct, je sais jouer des pick and roll, je sais être dans un cornière pour couper, je sais à peu près shooter, je suis pas non plus un manchot, tu vois, quand je suis tout seul, c'est pas ma plus grande qualité. Je défends à peu près correctement, pas sur les arrières, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui avec l'âge ou quoi, mais tu vois, je suis pas dégueu non plus, tu vois. Tu vois, je suis pas le premier gars ciblé à part par les coachs qui me connaissent. Il faudrait pas que là je me vends, là, tu vois, je suis dans la merde, je suis un match, je vais être ciblé. Il va arriver dimanche à 19h. Dimanche, ben, toutes tes actions, ben, ben, que ça prendait du dos, je vais dire, vas-y, c'est mon champ, c'est bon, putain, le con. On verra, on verra d'ailleurs si les gens regardent du coup, tu vois. Du coup, donc, c'est avec Vincent Collet que tu te lances, mais en fait, t'as toujours été dans des projets ambitieux. Ouais. T'as toujours été l'Asvel, Monaco après ? J'ai fait Asvel, Strasbourg, Monaco, Asvel, Strasbourg. D'ailleurs, j'ai cru que t'allais re-signer à l'Asvel, moi, c'était, comment ça se fait que... Monaco. Je vois Monaco, 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 dans le fameux cirque. Mais t'as toujours, du coup, par ces qualités-là, t'as toujours existé dans des projets ambitieux. En fait, quand je suis en perdissant à l'Asvel sur mon premier passage, tu sais, en plus, c'est un peu le jeune du club, enfin, voilà, et puis même, c'est le moment de partir. T'as toujours un moment, je pense, dans ta carrière, à part si t'es Steph Curry ou t'as la chance parce que t'es le go-to-guy dès le départ. Surtout en France. Encore plus en France. Et je pense que même en Europe, en général, t'as toujours un moment donné où tu pars parce que, entre guillemets, normalement, t'as censé avoir mieux. Mais à ce moment-là, moi, j'étais en perdition, donc pour avoir mieux, c'était très compliqué, tu vois. Mais j'ai la chance que Vincent est à Strasbourg et veuille me signer en dizimum, enfin, tu vois. Moi, j'avais, c'était un truc pour un peu, il y avait l'Euroleague en plus cette année-là, tu sais, c'était pour me dire, vas-y, je m'attends à rien. Je vais essayer de progresser au maximum et en fait, j'ai fait une très bonne saison et en fait, comme ça. Et en fait, à ce moment-là, ma carrière a été tournée là-dessus. Je me suis toujours dit, je préfère quand même essayer de gagner chaque année des trucs que peut-être d'aller dans des équipes, prendre un peu plus d'argent ou avoir plus de responsabilités et plus de temps de jeu. Et tu vois, et je m'en suis rendu compte l'année dernière à Strasbourg. L'année dernière, on a eu un peu plus de difficultés. Par contre, j'avais les rênes de la maison, je faisais ce que je voulais, j'avais un temps de jeu comme je voulais. Si je voulais shooter 20 fois, shooter 20 fois. Mais tu vois, c'est pas mon truc. Tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte. Tu vois, je le savais un peu dans un coin de ma tête, mais l'année dernière, je m'en suis rendu compte. Je préfère des projets collectifs où je vais avoir moins de responsabilités, peut-être un peu moins, mais où on va pouvoir essayer de gagner quelque chose ou en tout cas gagner un peu plus de match que la moyenne. Et ça, tu vois, c'est compliqué à faire comprendre à beaucoup de jeunes. Les jeunes, ils veulent être le go-to-guide des équipes, ce qui est normal parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent à la fin de la journée. Mais tout le monde n'en est pas capable. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Tu vois, tout le monde n'est pas Zach, Victor ou Nolan, Théo ou Nolan ou Eli, exactement. Et en fait, c'est le modèle dont s'inspirent le plus ces jeunes, ce qui est normal. Mais ce n'est pas la vérité pour chaque joueur. Chacun est différent. Tu parles des jeunes, là, et je repense à la polyvalence. Est-ce que ton conseil aux plus jeunes, ce n'est pas quand même de bosser sur leurs aspects les plus forts ? Plutôt que la fameuse polyvalence qui parfois est… Non, mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai bossé énormément sur mes hooks de ligne de fond. Je passais des heures, au lieu de shooter à trois points, je passais des heures à balancer des hooks, des hooks, des hooks, presque les yeux fermés. Parce que je savais que j'allais me retrouver peut-être trois fois dans cette situation par match où il faut que tu marques parce que c'est ton gain de pain. Et donc, c'est ça en fait, c'est cultiver son point fort et c'est la vérité. Et l'été, tu travailles sur ta main gauche. J'abuse, je ne sais pas, j'ai dit des bêtises, tu vois, mais tu travailles autre chose l'été, tu vois. Mais pendant l'année, tu cultives et c'est pour ça. Tu sais, c'est pour ça qu'on te signe de base. Genre, tu es un bon défenseur, tu es un bon shooter à trois points, pourquoi on t'a signé ? Parce que tu es pour ça. Alors après, on espère toujours que tu vas te développer, que tu vas être un peu meilleur quand tu es jeune. Mais à la base de la base, c'est pour ça. Donc, développe-le au maximum que tu peux. deviens un expert et derrière, tu vas progresser au fil du temps, en connaissance, avec l'expérience ou plein de choses. Tu vas progresser naturellement sur des choses. Tu t'es construit polyvalent en travaillant certains points forts. Ça t'a permis de découvrir l'équipe de France aussi. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est que tu as connu l'équipe de France sur les fenêtres ou sur tout. Et tu n'as jamais fait de compétition. J'ai fait le coup du monde. Tu as fait la coupe du monde en 2019. Avec un rôle très mineur. C'est pour ça que Raymond ne s'en souvient pas. Mais ils sont les photos. En plus, on fait l'immigration des 12 et Jerem, je perds chaque fois. Et Jerem, je dis toujours pas la con en premier. Je perds chaque fois. C'est son joueur préféré. Tu as fait donc une compète, autant pour moi, et tu as fait beaucoup de fenêtres. C'est comment cette espèce de rôle de ou second couteau, bout du banc, ou faire des fenêtres et sachant qu'on ne va pas faire les compètes ? C'était très clair dès le départ. Les fenêtres ont servi. Il y avait une sorte de commande. On savait dès le départ qu'on ne ferait sûrement pas, en tout cas les 12 qu'il y avait pendant les fenêtres, ne ferait pas les championnats d'Europe ou les championnats du monde. D'accord, tu as site un peu. Voilà, dès le départ, c'était carré. C'était une nouvelle aventure pour beaucoup de joueurs. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je remonte, je crois que c'était 2018 en Belgique, où tu as Boris, tu as Edwin et tu as Andrew qui avait déjà des sélections. Sinon, tous les autres, on avait zéro sélection. Et donc, c'était très clair. Nous, c'était une nouvelle aventure. C'était le moyen de découvrir le maillot bleu et tout. Et c'était très excitant. Et en même temps, ça faisait peur. Les gars, ils avaient peur parce qu'ils sortaient d'une compète en 2017, Kata. L'Euro, ouais. Et là, nouvelle aventure, il fallait absolument se qualifier. Tu sais, ils nous disaient, ouais, si vous ne vous qualifiez pas, on sacrifie une génération entière et tout. On disait, purée, tu sais, nous, c'est la première fois qu'on est là, tu sais, voilà. Et notamment, première mi-temps contre la Belgique, catastrophique et deuxième, on les éclate, tu vois. Et en fait, ça a lancé un peu le truc. Aujourd'hui, les fenêtres sont différentes. Aujourd'hui, c'est vraiment des… Alors, tu as les gars comme moi, Andrew qui continue à chaque fois à faire les fenêtres et les trucs. Mais voilà, on n'a pas forcément d'attente. On sait très bien qu'on est là pour aider les jeunes et tout ou les gars qui vont faire normalement les compètes, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en février. Bon, il y avait les joueurs d'Euroleague, mais il y avait des gars qui étaient là quand même en test, tu vois. Et je pense qu'au mois de novembre, ça va être un peu pareil. Au mois de novembre, il y aura Nolan, c'est sûr et certain. Je vous mets la main à couper. Et il sera là pour lui montrer un peu ce que c'est l'équipe de France, même si c'est dans une autre mesure. Et moi, si j'y vais, j'espère y aller, je serai là pour… Tu sais, je ne vais pas faire le vieux con à lui raconter ma vie ou à raconter la vie du truc. Qu'il le verra très bien par lui-même, mais voilà, pour voir, expliquer ou quoi, être le garant un peu de tout ce qui s'est passé avant ça, tu vois. Et moi, ça a été toujours très clair pour moi. Et ça reste l'équipe de France, on ne va pas se mentir. Et puis, voilà, c'est du match au niveau. Et tu sais, tu retrouves tes potes en plus à chaque fois. Oui, en plus, on a beaucoup parlé avec avant les Jeux et après les Jeux avec Nico et Evan. Après les Jeux, on a beaucoup parlé avec les mecs qui ont fait les Jeux de ce qu'était l'équipe de France pour eux. C'est quoi pour Paul Lacombe, l'équipe de France ? Moi, déjà, c'est un honneur. Tu sais, c'est un porto, c'est porter un maillot. Tu vois, c'est un truc de ouf. Tu portes le maillot de l'équipe de France, quoi. C'est un truc, quand je suis gamin, je pense que tout gamin a deux, quand t'es basketeur, deux trucs de rêve. C'est porter le maillot de son nez, d'aller jouer en NBA, tu vois. NBA, peut-être avec la draft cet été, j'espère, tu vois. T'as plus l'âge, Paulo, hein ? Ah merde ! Faut vérifier le règlement quand même. Je suis pas sûr, mais regarde. Je peux pas couper le passant. Moi, j'ai regardé, c'est mort, mais après, peut-être que toi. Ah merde ! Mais tu vois, porter le maillot, ça reste quand même un honneur. Et vraiment, tu sais, quand tu entends la marseillaise, que tu as le maillot, à chaque fois. En tout cas, moi, je sais pas les autres, mais moi, ça fait toujours des frissons, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais avant, c'est que là, tu vois, par exemple, imaginons que j'y aille. Il y aura sûrement Nikolang, tu vois. Nikolang, on a été champion d'Europe ensemble en moins de 20. On raconte toujours la même chose. Avec Andrew, non ? Avec Andrew aussi. J'ai oublié Andrew. Coaché par ? Tu l'as ou pas ? Ah, je sais plus. Moi, je l'ai. Je sais plus. Il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Ouais. Ah bon ? Ouais. Redis les hommes ? Non. Un autre ? Il a aimé tout panne. Ah oui, de notre équipe ! Il a aimé d'argent, il a aimé d'argent. C'est un bon qui fait ça. J'ai aimé, j'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé, j'ai aimé. J'ai aimé, j'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé, j'ai aimé. Il va commencer avec... Avec Frédil, Frédil. Et tu vois, à chaque fois qu'on se retrouve, à chaque fois, on reparle des mêmes anecdotes qu'on avait en moins de 20. Parce que tu sais, tu as toujours les gars, tu leur demandais, vous, vous avez fait quoi en maintenant dans votre génération ? Ah, mais on a été champion, tu vois, des trucs comme ça, des trucs à la con. Et là, après, à chaque fois, on dit, ouais, nous, on a eu tel coach, on a eu machin, ça s'est passé comme ça à notre époque, tu sais, maintenant, tu vois. Et ça, c'est l'air frais. En fait, c'est... Même si tu continues, les autres sont peut-être en vacances ou quoi, toi, tu continues de jouer, mais en fait, tu n'as pas l'impression de jouer. Tu as vraiment l'impression que c'est un autre truc, tu vois. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un accord tacite entre on vient aux fenêtres, on est sympa, aux fenêtres, on essaye de qualifier l'équipe, mais tu t'es quand même retrouvé à un moment donné à jouer à la grande compétition. Tu es allé en Chine, joué en 2019. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que ton ambition, elle a changé en cours de route. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'entends un gentil garçon qui me dit, je viens pour qualifier l'équipe, je suis sympa et tout, et puis finalement, tu n'ailles pas sur les blues. En 2019, si tu regardes ma saison, je suis à deux doigts de finir MVP du championnat. Oui, c'est Alston qui finit MVP, je suis dans le 5 majeur, et en gros, c'était lui ou moi, tu vois, et c'est lui, tu vois, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est Alston et tout, il a fait une saison de ouf, moi, j'avais fait une saison de ouf, mais ce n'est pas grave. Mais à ce moment-là, moi, dans ma tête, l'équipe de France, c'était la Chine, tu vois, c'était clair et net. Après, je ne veux pas te mentir, aujourd'hui, à mon poste, quand tu regardes, il n'y a que des animaux, et il y a des mecs qui ne sont même pas pris, et tu sais, quand tu vois, quand tu lis les débats et tout, même vous, vous en faites des fois à juste titre, tu te dis, mais t'imagines, la liste, elle est énorme. Tu vois, à une époque, gros, c'était dur de trouver 12 joueurs de qualité, et c'est là où je suis presque un peu triste, parce que si j'avais peut-être été 10 ans en avance, avant. Tu penses à quelle époque, là, parce que ? Bah, les époques, gros, il y a des époques, ça faisait même pas de médaille, ça faisait rien, cette année, c'est genre, tu te plains, parce que t'as, tu sais, à juste titre, on est, aujourd'hui, on est devenu dur avec cette équipe, parce que elle est censée être excellente, parce qu'au niveau de la qualité qu'on a, mais t'imagines, il y a 10 ans en arrière, c'était pas le cas, il y a 10 ans, tu finissais le 5e, tu étais heureux, tu vois, j'abuse, peut-être pas 10 ans, un peu plus, tu vois, c'était... Ah, moi, je me souviens d'avoir fait la fête au Japon, enfin, pas moi, personnellement, 5e, dans les années 2000, dans les années 2000. J'avais ça en tête, ciao ou pas ? J'aimerais qu'on vienne sur un homme, parce que dans tout ce que tu me racontes, ton début de carrière, ta relance à la SIG, ton équipe de France, c'est un homme qui est derrière souvent, ça, c'est Vincent Collet. Vincent Collet qui a fait beaucoup parler, déjà par sa longévité à la tête de l'équipe de France, qui a fait aussi parler, parce que justement, c'est terminé avec l'équipe de France, parle-moi un petit peu de ses commandes, de bosser, de parler basket avec Vincent Collet. Bah, moi, ça a toujours été très facile, parce que comme je t'ai dit, moi, quand je parle basket avec vous, quand je parle basket avec un gars, en fait, c'est comme si c'est Vincent qui parlait, en fait. Et je t'ai dit, moi, je trouve que ça m'a sûrement desservi dans ma carrière pour certains trucs, mais du coup, pour moi, ça a toujours été facile. En fait, on se pose, tu vois, j'ai une anecdote l'année dernière, à Strasbourg, Vincent Collet vit à Strasbourg, à côté, au Bernay, pas loin, tu vois. Et on a des amis en commun, et j'avais mis en relation, tu vois, un soir et tout, j'ai dit, vas-y, viens, on invite Vincent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et en fait, on était 5-6 dans cette soirée avec des gens qu'on connaissait, on s'est posé avec Vincent, comme ça. On a fait comme si, tu sais, rideau noir, plus personne, on a parlé pendant 3 heures, 3 heures et demie, que de basket, bam, 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 comme ça et tout. De tous les joueurs qu'on connaît, de machin, des trucs, des plaies, des trucs, des ceci, des cela. Lui, il est passionné, comme nous tous, on est tous passionnés, tu vois, je crois aussi, ouais. Je pense, c'est pour ça, on parle tous un peu avec le cœur, on a tous notre version, notre vécu, mais au final, moi, je trouve que j'ai la même vision des choses que lui. Donc, pour moi, c'est simple, et puis en plus, il m'a beaucoup donné, après, encore une fois, j'ai été réceptif et j'ai su, tu vois, c'est souvent donnant-donnant, un truc, tu vois. Comment tu as vécu, du coup, quand il y a eu toutes ces critiques, pas forcément les années précédentes, mais là, pendant les JO, ce premier tour qui était difficile, tout le monde a été hypercritique, nous les premiers. Ouais, 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 après, moi, j'ai une relation particulière, tu vois, tout le monde dit. T'es un des enfants de Vincent Couler dans le basket français. Il a dit qu'on bat tout, mais ils sont nombreux, Coca-Vincent, va. C'est ça. Tout le monde dit, ah, c'est, tu sais, au début de carrière, tu es jeune, tu es un peu, voilà, tu as du mal à la tomber. C'est le daron. À partir d'un certain temps, je disais, ouais, c'est mon daron, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et donc, et à partir de là, les gars, tu vois, et à partir de là, les gars, ils arrêtentent de tituler, tu vois. Et tu sais, maintenant, tu sais, je fais, ouais, il y a papa et tout qui est là, qui sera là et tout, tu vois, en rigolant, tu vois. Mais les gars, enfin bon. Mais non, non, du coup, moi, je comprends les critiques, tu vois, parce que c'est exactement, je crois que tu l'as dit pendant vos débriefs, c'est d'idier des champs dans le foot. C'est que malgré tout de bien ce qu'il a pu faire, il est là depuis énormément longtemps. Un sélectionnaire, de toute façon, dès qu'il signe, il est clivant. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Un sélectionnaire, il va faire des choix. Il y en aura, je ne sais pas combien derrière qui ne vont pas être d'accord à juste titre, tu vois, parce qu'il n'y a pas qu'une version du basket, il n'y a pas qu'une philosophie de jeu, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le but, c'est quoi ? C'est de gagner à la fin. Lui, il a gagné. Donc, je trouve que par rapport à ça, il a du crédit. Donc, une compétition, forcément, c'est pour certains, c'est la goutte de trop. Mais pour d'autres, comme c'était mon cas, ok, tu as le droit de te rater une compétition après tout ce que tu as fait. Après, les gens diront… Je parlais de la Coupe du Monde. Je parlais de la Coupe du Monde. Après, les gens diront, ouais, mais ça a été vraiment lamentable, ça fait 15 ans qu'il est là. Allez, maintenant, c'est moi, c'est le renouveau. Mais après, tu vois, quand tu es en équipe de France, tu es dans le truc, les gars, ils étaient quand même derrière lui. Et une compétition, en fait, les cycles vont jusqu'au JO. Et c'est bête de couper un gars un an avant les JO. Tu vois, en fait, il faut aller jusqu'au bout. Si là, pendant les JO, il s'était cassé la gueule comme c'était un peu le début, ouais, ça aurait été dur pour moi de le défendre encore aux yeux des autres. Mais par contre, en privé, moi, je lui envoyais toujours des messages en lui disant, allez, vous allez y arriver. Allez, papa, tu vas y arriver. Piston est fier de toi. Non, mais honnêtement, tu vois. Et pas les critiques. Et en offre, je vous disais, c'est rigolo parce que j'ai appelé le kiné de l'équipe de France, qui est mon kiné à Nanterre. Et au final, je me retrouve à parler avec lui et à lui donner mon analyse. Mais il n'en avait sûrement pas besoin à ce moment-là, tu vois. Mais presque, on est là à échanger. Il a pris le temps à discuter avec toi, je te jure. Tu vois ou pas, c'est qu'on a une relation particulière. Et le fait que ça s'arrête pour lui après les JO, alors qu'il avait montré de l'intérêt pour continuer. Honnêtement, je pense que c'est le moment d'arrêter. Et peut-être, et j'adore Freddy. Freddy, j'ai une très bonne relation et c'est avec lui. J'espère qu'il va réussir. Je pense que cette façon, qui d'autre que lui, enfin, aujourd'hui, vous avez parlé d'Akinson à juste titre. Mais voilà, pour les fenêtres. Et puis, tu sais, la France, tu as déjà vu dans d'autres sports, un coach étranger, tu vois, en France, et on n'aime pas ça. Le volet, ils ont en italien. Tu vois, et ça a dû... Ils parlent pas français. Et ça a dû être dur. Et sur champion olympique. Et sur champion olympique. Oui, parce que c'est un boss du game aussi, le mec. Peut-être que ça a changé les mentalités. C'est la première fois qu'il perdait beaucoup en finale. C'est que maintenant que je suis pote avec Laurent Tilly, je connais toutes les infos du volet. Avec la famille, Laurent, maintenant. Mais tu vois, genre, ça va peut-être faire changer les mentalités. Mais c'est dur. En France, ils n'aiment pas trop ça. Donc, qui mieux que Freddy ? Mais ça a été dur de passer derrière Vincent. Mais pour Vincent, il fallait arrêter. Tu lui envoyais un message une fois que ça a été officiel ? Oui, exactement. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message là quand j'ai su pour Cleveland. Non, je lui envoie régulièrement des messages. Et tu sais quoi ? Avec Vincent, pour vous dire la particularité que j'ai avec lui, quand j'ai des moments de doute, de difficulté dans mon jeu, tu vois, dans mon truc, c'est la première personne que j'appelle ou que j'envoie un message, tu vois. Ok, intéressant. Tu vois, c'est ouf. C'est une belle relation. Tout au long de ma carrière. Tu vois, contre Monaco, avec Monaco, contre Lasvel, on était en finale. Je fais deux matchs à Lasvel. Je suis un joueur un peu dans l'émotion, tu sais, et venir faire une finale à Lasvel, qui est mon club de cœur où, tu sais, putain, il faut gagner, tu vois. C'était pas facile. Et en fait, j'ai été pris par les émotions. Donc, bidon, les deux premiers matchs. Putain, et là, vas-y, tu sais, t'es là, tu cogites. Tu fais, putain, vas-y, ça fait chier. Mais tu sais quoi les solutions et la bombe ? Je l'ai appelé. Hop, troisième match. J'ai trois et quatrième match à la maison, j'ai été grabon, tu vois. Moi, j'ai quand même pas été champion, mais j'ai, tu vois, bon. Ouais, bon, à cause, ils ont dû attendre un petit peu avant d'être champion. J'aimerais qu'on revienne sur un truc, parce qu'avec toi, en off, on parle beaucoup de basket. Et on a souvent des débats avec Thomas, qui est le seul vrai meneur sur ce trio-là, du poste de meneur, justement. Et souvent, on dit, il peut, je meneur, mais c'est pas un vrai meneur. Et on a eu des débats là-dessus. J'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu cette analyse sur ce truc-là de meneur de jeu, parce qu'on fantasme souvent sur il peut, il ne l'est pas, c'est un arrière, il peut dépanner. Parlez-nous un petit peu du rôle de meneur en 2024 aujourd'hui, dans le basket moderne. Ouais, le rôle de meneur, c'est le plus dur. Le rôle de meneur, c'est le plus dur. C'est la gestion des temps, des temps forts, des temps faibles. Temps forts, tout le monde peut gérer un temps fort. Tu vois, moi qui ne suis pas un vrai meneur, t'es dans un temps fort, vas-y, c'est facile, t'arrives à voir et tout, tu vois. Quand t'es meneur, il faut être un coach, en fait. Il faut avoir la lucidité de savoir à qui donner la balle, à quel moment, tu vois, dans les temps faibles, c'est le moment le plus important. Ça veut dire que là, t'es à plus 10, bam, les gars, ils reviennent, ils reviennent. Tu vois, il ne faut pas faire du joueur à basket, tu vois. Il faut calmer les choses. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, le système, il ne marche pas. Vas-y, ce gars-là, ah, vas-y, on va mettre la balle à l'intérieur parce qu'on sait qu'avec lui, ça fait un moment, mais on sait qu'avec lui, bam, tu vois, ça va calmer les choses. Le rôle d'un meneur, c'est, bah, t'as la pression tout le match. Ok, c'est pas grave, t'as l'impression. Il faut que tu donnes quand même l'impression à tous les autres que t'es tranquille. Tu vois, si tu montres que, ah, t'es sous pression, t'es sous pression, nanana, nanana, tu vois, c'est la galère. Moi, par exemple, je suis capable de jouer meneur clairement. Je suis un meneur parce que j'ai la lucidité de voir les choses assez clairement. Je pense avoir la possibilité de savoir où il faut jouer à tel moment, tu vois, de lire ça. Par contre, tu me mets la pression, je suis mort. Moi, j'essaie pas de contrôler le jeu sous pression, tu vois. Et j'ai un dribble haut. En meneur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, si tu me signes et que tu dis, bah, vas-y, lui, il est meneur. Bah, je suis... Ok, je vais... Le jour où il y a un petit, un truc qui vient me coller à un endroit le bici ou un gars comme ça... Parce que le rôle ou lui, en plus, c'est trôle. On va galérer tout le match parce que je ne serais pas capable de mener le jeu. Ça veut dire que je serais pas capable de monter la balle suffisamment et de rassurer. Ça, c'est une question ultra importante de rassurer, tu vois. Tu sais, d'être là, même si le gars te met la pression. Mais c'est pas là, tu sais, hop, tu le cales. T'as pas l'impression, tu es là, hop, tu peux faire ton démarquage comme tu veux, tu vois, et tout. Ça a été une souffrance aussi en équipe de France, tu vois, l'année dernière et sur la première partie, ce truc. Même si les gars sont des meneurs de jeu, tu subis la pression et ça te ressent pour tout le monde. Les deux poids, c'est le plus important au basket. Le grand et le petit. Le grand et le petit. Ça ne s'invente pas. Tu vois, tu peux pas être grand, tu peux pas devenir grand d'un coup comme ça. Ou tu sais, des matchs à ce sort, il y en a un par tous les 10 ans. Un petit comme ça, mais qui bouge de partout, qui est ultra physique, qui prend des... Enfin, tu vois, il n'y en a pas énormément. Mais là, on a des grands. Pendant un moment, ça a été la disette en équipe de France. Il n'y avait pas de grands. Tu vois, on avait Tony, mais il n'y avait pas de grands. À l'inverse. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Parce que ça ne s'invente pas. Et parce que aussi, on en parlait un peu en off, les mecs qui auraient dû prendre ce relais à un moment, la génération de Théo Maledon, des Kylian S, des Franck, même Franck, tu vois, les gars n'ont pas assumé leur statut, le rôle qu'ils auraient... Parce que c'est clairement eux qui devraient avoir l'écartement aujourd'hui. On en parlait en off aussi. On est très heureux. On l'a dit que Théo, il a l'impression vraiment qu'il y a un nouveau vent d'air frais sur lui, sur sa carrière. Et je pense que ça peut complètement changer. Et je pense qu'il doit devenir, j'espère, le Thomas Hortel des prochaines saisons. Parce qu'il est... Ce n'est pas un meneur comme Thomas Hortel, c'est un peu plus un individualiste. Mais quand même, tu vois, c'est quand même un très bon meneur. Tu vois ce que je veux dire ? Il doit être un mec à côté. Mais si déjà, tu as ce gars-là, et après, tu as un gars comme Nando, un peu plus... Il peut faire me leur académique, un peu. Oui, tu vois. À un moment donné, on a cru qu'il allait devenir ce mec-là. Il doit devenir ce mec-là. Il doit devenir le Tony Parker, tu vois. Tony Parker, il avait la chance aussi parce que Tony Parker, c'était un très bon meneur et un scoreur. On a... C'est bien, c'est d'abord un scoreur. Mais il y avait qui derrière ? Tu avais Boris. Tu avais Boris qui était un ordinateur. Tu as besoin, je pense, dans une équipe, d'avoir cette alternance. Soit tu as un meneur comme ça, tu sais, qui va... Un meneur comme Andrew, gestionnaire. Tu as deux sortes de meneurs. Tu vois, tu as les meneurs gestionnaires qui lisent le jeu encore une fois, c'est pareil. Le meneur gestionnaire ou le scoreur, il va te lire le jeu. Le meneur scoreur, il va juste garder la balle et jouer pour lui. Le meneur gestionnaire, il va appeler le play pour l'autre. Tu vois, c'est ça la différence. Mais tu as Andrew Albissi qui est un meneur d'hommes et qui lead par la défense aussi, tu vois. Ou tu as l'autre... Mais si tu as l'autre, le meneur un peu individualiste, ce n'est pas grave. Si tu as un gars à côté qui est capable, tu vois, de lire le jeu, de comprendre le jeu, tu sais, ça peut être l'arrière, ça peut être l'élié, ça peut être le 4, tu vois. Par exemple, si c'est un arrière, il va dire, ok, tu vas dans le corner au meneur, allez sur trois possessions, tu vas dans le corner, moi, je vais monter la balle mais je vais appeler un play pour toi. Ne serait-ce que de faire ça, ça fait un peu bouger le jeu ou quoi. Tu sais, ça donne l'illusion que tu joues en équipe. Alors qu'au final, la finalité, c'est la même. C'est un pique dans l'axe pour le meneur, tu vois, secourir. Mais tu vois, ça fait un peu différemment. je sais très bien qu'il y avait des plays où tu donnais la balle à Boris, ça bougeait. Au final, Tony recevait la balle sur un endoff ou un truc comme ça et après, il prenait de la vitesse et marquait des points, tu vois. Donc voilà. Mais le rôle de meneur, malheureusement, c'est un s'en vente pas, c'est le plus dur pour l'avoir un peu joué, plus dur, un peu moins dur que Big Man parce que Big Man il faut avoir 30 cm de plus que moi, 20 cm aujourd'hui, tu vois, 20-30. Donc ça, c'est un peu dur parce que tout le monde ne peut pas le faire. Ça, tu as beau t'entraîner, tu ne peux pas grandir. Pas encore. Apparemment, tu vois. Pas encore. Mais voilà, mais meneur, ça ne s'invente pas et on monte cruellement aujourd'hui. Je pense que Théo a les capacités et tu vois, ça ferait peut-être un bon combo avec si Nolan, tu vois, il continue un scoreur pour le coup. Il y a un scoreur. Après, tu aurais deux meneurs scoreurs. Donc moi, dans ma théorie, il te faut un mec comme Nando en poste arrière. Nando est un scoreur aussi mais Nando a cette faculté de lire, de comprendre, d'analyser le jeu rapidement et tu vois, tu auras besoin d'un mec comme ça, je pense. Pour l'instant, ça se passe bien en tout cas à Aswell pour Nando et pour Théo. En début de saison, ça se passe plutôt bien. Une équipe bien née, on peut le dire. Oui, bien née, oui. Oui, bien construite. Comment tu étais au début de l'arrivée de Tony Parker à l'Aswell ? Oui, tout au début, oui. Comment tu vois l'évolution maintenant de la LDLC Aswell, comme on appelle ? Eh bien, après, c'est la France, tu vois, ça a mis du temps par rapport au projet qu'il voulait mettre en place. Il a toujours dit, moi, je suis vraiment, tu sais, il est arrivé, je crois, en 2008 ou 2007 et je commençais à être pro, tu vois, donc j'ai vraiment le début et dès le début, il voulait une salle. Tu te rends compte que la salle, elle est arrivée, elle n'est même pas à lui l'année dernière où il y a deux ans. Tu te rappelles, il voulait la salle de Londres. Ils avaient signé les papiers pour garder la salle de Londres, elle était démontable et après, ils allaient la remonter à Lyon. Ils avaient le terrain et tout, mais le terrain, ça a mis, mais ça ne s'est jamais fait, tu vois, et c'est parce que c'est en France. Mais tu vois, l'évolution, elle a été constante, mine de rien. Il est arrivé, ils ont été champions, ils ont gagné des titres, ils sont allés en Euroleague, ils sont installés en Euroleague. Alors, on est les premiers, tout le monde est là à critiquer parce qu'ils finissent dans les derniers, mais tu vois, il y a d'autres équipes qui, c'est pareil. Berlin, c'est pareil chaque année. Mais bon, ça n'enlève rien, c'est important, tu vois, c'est bien ce qu'il a fait, c'est très bien. Par contre, moi, là où j'ai été, j'ai eu un peu de mal, c'est, et c'est toujours pareil parce que le problème, c'est que quand tu veux monter, à un moment donné, tu vois, il faut jouer avec la limite, avec la limite des lois, tu vois, et il y a eu un ou deux ans où ça n'a pas été très clair ou très carré, tu vois, et je trouve que, je crois très fort dans le karma et je trouve qu'ils l'ont payé direct sportivement, tu vois, tu vois, les deux dernières années, on ne peut pas dire que sportivement, ils aient fait deux belles années, ils ont gagné une leaders' cup, d'accord, mais quand tu regardes, bon, ils avaient joué le Valois qui jouait à 7, ils ont joué le Mans, je crois qu'il avait joué à 7, enfin bref, bon, ils l'ont gagné quand même, faut-il la gagner, tu vois, c'est facile, je suis là, je critique, je n'ai pas gagné, tu vois, je vais voir le final de Coupe de France, je perds, tu vois, bon, c'est facile, mais tu vois, je ne fais pas le rageux, c'est ce que je veux dire, mais je trouve que le karma, ils l'ont payé parce qu'ils ne font pas deux belles saisons, que ce soit en Euroleague ou en championnat, voilà, et là, sur ce que j'entends et ce que j'ai vu et ce que je comprends, tu vois, ils ont enlevé un peu, ils ont mis de côté un peu tout ça et ils sont repartis sur des bases saines et comme par hasard, tu vois, depuis le début de saison, un peu plus, tu vois, et ça se passe mieux. Est-ce que tu as eu un petit peu de rancœur sur la fin, on se souvient de... Tu repars à Strasbourg en milieu de saison ? Non, 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 c'était sous TJ Parker. Oui. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous le savez, mais avec TJ, ça a été du fight, du fight, du fight constant avec lui sur plein de choses. Quand tu es joueur, tu es un peu con, quand tu es coach, je pense que tu es très... En fait, tes joueurs, tu es très auto-centré sur toi-même malgré, tu vois, tout ce qui se passe, c'est un sport en finale très individualiste. Quand tu es coach, il faut avoir de l'arrogance en même temps. Tu vois, tu ne peux pas te laisser marcher dessus par des gars. Tu as 12, 15 gars qui ont un melon comme ça, tu vois. Même moi, tu vois, vous pensez, mais tu sais, quand je suis dans mon truc, je peux être un peu con et tu vois. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Tu vois, il y a une double page dans l'équipe qui ne se prépare. Mais ce que je veux te dire, et en plus, quand ça se passe mal, tu restes buté sur tes convictions, tu vois. Tu peux être la meilleure personne du monde, mais tu es persuadé et qu'en fait, ce n'est pas de ta faute, tu vois. Et donc, beaucoup de fights avec TJ. Je n'ai pas de rancœur parce que c'était la fin du voyage. En plus, j'avais gagné. J'étais vraiment venu à l'Asvel, les gars, je vous jure la vérité, pour découvrir cette formule d'Euroleague et être champion de France. Je l'ai été. Et donc, pour moi, c'était, ok, il faut partir, je ne veux pas. En plus, autant on s'était beaucoup battu, autant à ce moment-là, ça avait été clair et net. En fin d'année, ils m'avaient dit, comme ils signaient Nando, ils avaient dit, bon, ben, Paul, il n'y aura plus de place pour toi. J'ai fait, ok, pas de problème, je vais trouver un truc. Je n'ai pas trouvé l'été. Ah, Strasbourg, ils m'ont fait un peu allant vers l'été pour au final, me signer deux ou deux mois après, tu vois. Mais c'est un peu le coach, c'était là si, il voulait un meilleur jeu, enfin, je ne sais pas, il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Parce que gros, c'était, genre, on est le 21 juillet, on se met d'accord sur le prix, sur tout, sur les années de contrat, sur le machin. Allez, bah, ok, j'attends le contrat, quoi, tu vois. Et après, trois jours après, alors, alors, c'est comment ? Une semaine, rien. Bon, ben, en fait, au final, j'avais dit à la Svel, ok, je trouverai un truc, au final, je leur ai dit, ben, je n'ai rien trouvé. Tu n'as pas été rancunier, pour le coup, vis-à-vis de la SIG ? Non, non, parce que tu y avais, finalement. je n'ai pas été du tout rancunier, parce que j'étais dans une situation où je ne jouais pas, tu vois, et moi, j'avais juste, à ce moment-là de ma carrière, j'avais envie de retrouver des sensations et de jouer au basket. Et au final, au final, en plus, mon agent, il m'a dit, il m'a dit, tu vois, ils vont faire de la merde, on va suivre l'histoire. Et en fait, il a suivi tout au long, quasiment tous les deux jours, j'abuse, mais leur disait, vous êtes nul, mais vous êtes nul, vous êtes nul, il vous faut un joueur, il vous faut un joueur, tu vois, non, j'abuse, tu vois, c'est un peu ça, mais en fait, il commence mal et au final, il m'appelle, donc du coup, au final, le seul truc, le seul regret que j'ai avec toute cette histoire, c'est que j'aimerais bien un jour que je me pose un café avec TJ, tu vois, parce que je ne suis pas du tout une personne rancunière, je me pose un café, qu'on parle de toutes ces histoires, allez, vas-y, maintenant, on se serre la main, on part chacun de notre côté où on va devenir amis, c'est sûr, parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier, tu vois, mais je peux peut-être le croiser sur un Bayern, j'espère, tu vois, j'aimerais trop, un peu, un peu, un peu, un peu, même après, tu vois, un jour, on va se revoir, tu vois, et j'aimerais bien que, vas-y, on se pose et on étale tout ce qu'on a à dire, et tu vois, tu sais, des trucs durs, tu vois, genre, vas-y, toi, t'as été un bâtard là-dessus, moi, j'ai été là, tu vois, des trucs vrais, tu vois, voilà, c'est bon, et tu vois, je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi, moi, je ne suis pas rancunier, donc il pourra me dire ce qu'il voudra, donc je suis un adulte, je peux comprendre, et puis de toute façon, c'est passé, tu vois, et vas-y, on passe à autre chose, c'est tout. Il y a deux choses sur lesquelles je veux finir, tu parlais de Strasbourg, tu t'es mis d'accord, sur le contrat, sur l'oseille, il y a plein de gens qui nous regardent, surtout on parle de NBA, on parle beaucoup d'argent NBA. Et de millions en tout. Avec des chiffres, avec des chiffres que tu ne touches, évidemment pas. Maintenant, tu as quand même 15 ans, de très haut niveau, en Betlique, avec de l'équipe de France, comment on vit quand on est un basketeur international comme toi, et qu'on est dans des projets... Non. Il y a mis des guillemets sur l'international, tu as vu ? C'est vrai ? Ça va, c'est pas Boris Dior non plus, quoi. Je me dis, Paulou, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est toi, c'est toi qui cherchent la merde. C'est super sa question, c'est ma question préférée celle-là. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers ? qu'est-ce que exactement, comme dirait Karis, qu'est-ce que tu fais de toutes tes deniers ? Et surtout, comment on vit ? Est-ce qu'on gagne largement bien sa vie ? Bah oui, bah oui, tu vois, je vais vous dire la vérité, là, j'ai signé à Nanterre, c'est pas ce que je voulais financièrement, je voulais un peu plus par rapport à la saison que j'avais fait, par rapport à plein de choses, et j'ai pas vu ce que je voulais. Mais à un moment donné, je me pose, je regarde le contrat, je me dis, purée, quand même, tu vois, c'est plus d'argent que mon père a, enfin, tu vois, mon père est pâtissé de métier, bah il lui fallait peut-être cinq ans pour gagner ça, j'abuse, tu vois, mais au moins trois ans, trois, quatre ans, tu vois, donc c'est énorme quand même, tu vois, par rapport à une personne lambda, tu vois, donc tout est relatif, donc oui, forcément, c'est beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent par rapport à l'Euroleague, c'est pas beaucoup d'argent, encore moins par rapport à la NBA, mais attends, en gros, c'est... Ça fait combien, dix mois ? Un international de 34 ans ? Bah là, cette année, j'ai signé deux ans à 260, tu vois, c'est plus que... L'année brut ? Non, deux ans, 260 et deux ans. Ah, les deux ans, les deux ans, on est à Nanterre, on est à Nanterre, je me suis dit, ouais, je me suis dit, on est à Nanterre, ouais. Ah, ça change tout, j'espère pour toi que c'est plutôt net, mais ok, très bon. Donc, donc, voilà, c'est quand même beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai qu'on parle peu d'argent en France. On n'en parle jamais. Si, il y a dans Basket Le Mag, ou BiBasket aussi, quand ils sortent. Ça l'air. Tous les joueurs disent que c'est accurate de ouf. Tout le monde dit que c'est accurate. de fou. C'est genre... C'est à 10 000 prêts. Voilà, 10 000 prêts, c'est vraiment précis, donc bravo les gars pour le travail. C'est les agents qui donnent. Mais surtout que, c'est un vrai travail, mais ça sort en tableau. Moi, j'aime bien avoir le ressenti des joueurs qui gagnent cet argent-là. Tu vois, on a très peu de retours là-dessus. Après, le bon côté, tu peux aussi nous le dire, c'est intéressant. Dans les à-côtés, en NBA, tu prends ton salaire, la NBA ne te donne rien. Tu dois tout payer, ta voiture, ton appart, ton achat. En Europe, on te met... Voilà, oui. Tu vois ou pas ? Vous, on vous met à disposition un appartement, une voiture. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de clubs qui ne donnent pas la voiture ou l'appartement. Ah ouais ? Ouais, donc tu te débrouilles. Mais après, bon... Mais tu fais grossir le contrat, sinon. Tu te débrouilles, chacun s'arrange différemment. Mais tu vois, par exemple, les jeunes, des fois, ça peut être bien pour eux. Oui, oui. Donc moi, quand je suis arrivé à Strasbourg, je n'avais ni la voiture ni l'appartement et je n'avais pas un contrat de ouf. Donc l'argent part vite. Tu as dû prendre ton petit leasing à deux balles ? Bah... Tu as roulé en Clio ? J'ai roulé en trottinette pendant longtemps. Ah. Tu vois ? Après, OK, Van Fournier. Oui, c'est vrai, Van fait ça aussi. Après, il faisait ça là. Il faut penser, tu vois, de plus en plus, je reviens à l'électrique, à la trottinette, au vélo. Très bien. Astroisement, c'était la folie pour ça. Ah ouais ? Ah ouais. Il n'y a que des pistes cyclables de partout. Il fait froid de ouf. Mais bon, tu es en trottinette, tu es bien. La dernière question que j'avais envie de te poser, j'ai un petit peu la réponse, c'est que tu es plus proche de la fin que du début. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ? Parce que c'est aussi une bonne question qu'on se pose sur le plan des gens, c'est qu'une fois que tu as carré terminé après une carré de haut niveau, mais parce que tu ne vas pas jusqu'à 45 ans. Qu'est-ce que, comment on prépare l'après et qu'est-ce que tu aimerais faire ? Eh bien, tu sais, tu sais, moi, ce qui me, là où je trouve le plus ouf, c'est que tu parles à 10 joueurs français, là, tu prends 10 gars comme ça, la plupart vont te dire, bah, un autre truc que le basket. Et moi, je trouve ça ouf. Andrew ? Andrew, mais trois quarts des joueurs, c'est ça. Alors après, en France, tu vois, ce n'est pas quand même une biaise. Parce que tu parles à tous les carré, ils vont te dire, non, je vais aller coacher à ma fac, je vais aller devenir coach de je ne sais pas quoi à l'école, machin. Après, tu vois, c'est quand même beaucoup mieux pour eux, tu vois, de faire ça que nous. Nous, il n'y a pas d'oseille là-dedans, tu vois. Tu sais, quand tu gagnes bien ta vie, après, tu ne veux devenir... Ah, j'ai jamais vu un coach de KD France rouler en Ferrari. Pas encore. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois, non, c'est le problème. Mais moi, c'est sûr et certain que je vais rester dans le basket. Premièrement, parce que je suis... En fait, ça fait un peu flipper parce que tu te dis, moi, j'ai fait ça toute ma vie pour l'instant et je sais faire quoi d'autre. Mon pote, qui va me payer après pour mettre un ballon dans un cercle ? C'est pas en allant, tu vois, je ne sais pas, dans un bureau. Je ne sais pas, tu vois, et ça, ça fait un peu peur forcément. Il y en a qui préparent très bien. Tu vois, mon pote Léo Cavalière, il est loin de la fin, mais là, il est en train de passer ses trucs pour être kiné, tu vois. Mais il y en a, tu vois, c'est carré, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. D'autres, c'est chaud. Moi, ce qui est sûr, c'est que je veux rester dans le basket. Tu veux faire quoi alors ? Parce que dans le basket, ça ne veut rien dire. de GM à un scout, à un coach. Mon idéal, mon idéal, vraiment mon idéal, je vous dis la vérité, ça serait de... ça ne serait pas d'être coach, ça ne serait pas d'avoir une équipe. Ça serait, je ne sais pas, tu vois, un peu comme... Tu vois, vous voyez qui c'est ? Tout à fait, des coachs individuels. Mais pas coach individuel. C'est mon idéal. Tu veux créer un nouveau taf. Ouais, disons. Moi, j'ai eu la chance, toute ma carrière, de jouer sur une... pas sur mes qualités individuelles, mais sur des qualités de collectif qu'on perd de plus en plus. Tu vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont tous individuellement ultra forts. Tu vois, genre, on fait un contre un contre un jeune. Je fais un contre un contre un jeune n'importe lequel quasiment. Aujourd'hui, en fin d'entraînement, je me fais bousiller, tu vois. Parce que les gars, ils ont tous quasiment un shoot potable. Ils ont de la vitesse. Ils peuvent aller au cercle. Ils savent comment faire, créer leur shoot et tout. Par contre, après, on se retrouve un contre... Enfin, tu vois, dans le jeu, mais les gars, je les bousille, tu vois, parce qu'ils n'ont pas la lecture, ils n'ont pas la connaissance. Et ça, j'aimerais, tu vois, faire le tour de France. Tu vois, c'est un idéal. Ou, tu sais, dans une structure qu'on m'envoie des gamins et que je leur apprenne les trucs, tu vois. Je leur apprenne comment se démarquer, je leur apprenne... Comme ton père a fait un peu. Comme le daron, comme papa, tu vois, quand il m'a fait. Que sur Pick and Roll, tu vois, c'est mieux un bug, je pensais à ton père, le pâtissier, je ne connais rien du tout. Il le sait, mon père, mon père, le pâtissier, il sait très bien. Mon père, c'est incroyable. Mon vrai père. Il sait, il sait, tu vois. Vrai papa et père spirituel, d'enseigner ce qu'on m'a appris. Tu sais que c'est intéressant ce petit, parce que Steph dit tout le temps... Stephen Brun, Stephen Brun, pardon. Stephen Brun dit tout le temps que c'est bien l'entraînement individuel et tout, mais ça l'agace un peu parce qu'on ne travaille plus que ça. Plus que devenir un meilleur joueur individuel. Alors c'est vrai que le basket a changé, que les joueurs aujourd'hui du banc sont mille fois plus forts et que quelque part, on voit que le basket a changé parce que les joueurs sont plus forts individuellement, mais on perd par moments aussi le sens du collectif et d'ailleurs, on voit que dès qu'un joueur a un sens, une lecture de jeu à peu près normale, c'est le QI ! Et moi, je te parle de ça parce que les gars qui réussissent, tu vois, moi, je suis persuadé et j'en suis sûr que je n'étais pas prédestiné à avoir cette carrière. Loin de là. Je l'ai eu parce que j'ai compris des choses et j'ai compris rapidement mon rôle de basketteur. Tu vois, à 22 ans, je n'étais pas là à me dire vas-y, donne-moi le ballon, vas-y, je vais jouer. Non, je n'étais pas comme ça. Tu vois, par exemple, il y a des gars, ils ont très bon trendy ou des trucs comme ça. Non, ils voulaient plus. Tu vois, ils n'étaient pas satisfaits de leur rôle. Moi, j'ai toujours été satisfait. tu sais, tu veux toujours un peu plus, tu vois, tu veux. Mais je comprends qui je suis et j'ai compris rapidement. Et tu vois, donc pour tous les gars, tu sais, par exemple, j'arrive demain devant un Nolan Traoré. Je ne vais pas lui raconter le basket. Le gars, il est tellement fort à un contre un. Fais donc, fais-le, tu vois. J'arrive vers un Timothée Verger. j'aime bien prendre cet exemple. C'est un purée de shooter. Je ne vais rien lui apprendre, tu vois, gros, spécialiste-toi là-dedans. Mais après, pour les autres, il y a des mecs, ils pensent qu'ils sont Nolan Traoré ou Timothée. Ben non, les gars, vous n'êtes pas ça. Tu n'es pas spécialiste shooter, tu n'es pas spécialiste un contre un. Donc, comment tu vas faire pour t'exprimer dans le jeu ? Comment tu vas devenir la meilleure version de toi-même à un moment donné ? Est-ce que pour toi, de finir en probé, ça te suffit ? Tu vois, moi, je pense que si j'avais pas connu ça ou si j'avais pas développé ça, j'aurais été un bon joueur de probé, tu vois, honnêtement, pas plus. Mais aujourd'hui, j'ai 38 sélections, j'ai gagné des titres de partout, j'ai fait les meilleures équipes de France. Tu as fait l'Euroleague ? J'ai fait l'Euroleague, tu vois. Tu as été All-Star ? J'ai été All-Star plusieurs fois. Enfin, voilà. C'est gentil, j'en connais d'autres qui ne l'ont pas été. À la fin, je prendrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et je pense avoir cette capacité à essayer pour d'autres gars, pas pour les meilleurs, pour le saumon-couteau. Essayer de vous aider là-dedans. Et puis surtout, pour finir, ça, ça serait mon idéal, mais surtout, ce que j'aime, c'est parler de basket. Ça se voit, tu nous as régalé là. C'est la première fois que je fais une émission où je suis clairement dans le troisième équipe de moi, ce qui est quand même très rare dans une émission de short-time. C'est incroyable. Non, ça va valoir, je m'arrête. Donc, les médias, c'est quelque chose qui te plaît. Il se passe plein de choses dans ce moment. Et tu sais, en plus, je suis clairement, je pense que vous avez vu, au plus, vous êtes de ma génération, vous avez vu comment le basket, il a évolué dans 15 ans. Moi, je suis de sa génération. Tu as le même âge que Thomas. C'est gentil, c'est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'en 15 ans, le basket a évolué, l'entraisation. Tout ça a évolué énormément. Je ne sais pas si dans 15 ans, il y aura un step aussi grand, tu vois. Aujourd'hui, parce qu'il y a des places, il y a plein de choses qui font que, tu vois, il y a les réseaux sociaux qui ont permis aux gamins de se spécialiser individuellement. Vous, YouTube, tout ça, ça a permis d'avoir plus d'images, ça a permis de donner la parole à beaucoup plus de gens qui connaissent les choses, mine de rien. Tu vois, parce que le gars qui est dans sa chambre et qui regarde du basket H24, peut-être qu'il connaît mieux qu'un joueur de basket parce qu'il ne faut pas croire que tous les joueurs de basket sont des foudres de guerre. Il y a sûrement plus geek qui aura plus de choses sur l'histoire et tout. tu n'as pas le vécu, certes, mais peut-être, tu as des mecs, mais gros, tu as des gars, tu as des gars, ils n'ont pas de cuits basket. Tu vois, donc après, tu vas dire. Gros, vas-y, j'ai une anecdote. L'année dernière, l'année dernière, vous vous rappelez. Les enfants à l'école, il fallait chercher les enfants à l'école. Il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est que, tu as Eurus McGee l'année dernière, le gars, individuellement, il était trop fort dès qu'il prenait la balle. Mais gros, il était toujours à contresens de ce que veut le jeu. Ça veut dire que tu lui envoyais le ballon, il est tout seul et attendre que son gars revienne et faire un step back et shooter parce qu'il se sentait peut-être plus à l'aise, je ne sais pas, mais tu vois, c'est à l'inverse du jeu et pourtant, le gars était trop fort. Mais après, quand tu parlais basket avec lui, c'était compliqué. Il disait des trucs, ça n'avait aucun sens, tu vois, parce qu'il a sa vision du truc, mais je pense qu'il n'est pas... Mais des fois, c'est presque tellement fort que tu te dis que je n'ai pas besoin de lire le jeu. C'est aussi ça. Et je sais qu'Ali Traoré, par exemple, il me disait souvent que Kirillenko, il était comme ça. Kirillenko, tout le monde se rappelle, il se dit, purée, mais c'était un joueur de dingue. Et il me disait, mais gros, il n'avait aucun cul basket. Il jouait à l'instinct. Tu sais, c'était instinctif. C'était, ah bah tiens, je vais aller là-bas. Ah ben mince, il y a trois joueurs. Ouais, bon bah, tu vois. C'est tellement fort que ça va faire quelque chose quand même. ça peut créer quelque chose. Ok. Donc voilà. Très bien. Eh ben. Bon, c'est rig à l'épaule. Ouais, bravo. Moi aussi. Tu reviendras ? Bah j'espère, je ne suis pas loin en plus. Ouais, tu n'es pas loin en plus. Mais de toute façon, on te retrouve surtout dimanche, 19h à Bercy. Donc le derby parisien Paris Basketball Nanterre, c'est en gratuit sur le site d'Azone. Vous n'avez qu'à vous inscrire et après, vous pourrez voir ce bon vieux derby parisien, lancer la saison de Nanterre ou alors voir si Paris continue son début de série de victoire et on sera au commentaire avec Thomas avec grand plaisir. Dimanche, 19h. Merci à tous, merci à toi. Merci Paul, on s'est régalé. Qu'est-ce qu'il est bavard celui-ci. Oh vache. Prochaine fois, on prévoit un litre d'eau, je te le dis. Chacun, chacun. Allez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Ça sera cette fois-ci le LNB Dazen Club. Thomas, là aussi, on aura plein de choses 5 novembre. 5 novembre. Ciao l'équipe, à bientôt. Sous-titrage ST' 501